Hello ! Alors malgré le confinement, j'ai décidé de continuer mon podcast pour le moment en faisant les interviews virtuellement. Alors oui, la qualité sera moins bien, je suis la première à pas trop aimer les podcasts Skype ou par téléphone, mais au moins, vous continuerez à apprendre des choses. Enfin, en tout cas, je l'espère. On va rester dans l'actualité du moment aujourd'hui, puisqu'on va parler du système immunitaire avec Claire Colson, naturopathe, sophrologue et aromathérapeute, et comment le renforcer. On va un peu reprendre les bases et elle va nous expliquer ce qu'est un système immunitaire et à quoi il sert, quels sont les signes d'un système immunitaire affaibli et les éléments qui y contribuent. On parle de l'importance du système digestif pour notre santé, ce qu'on peut tester avec des prises de sang pour en savoir où on en est. Elle nous cite les aliments à réduire, les aliments au contraire à privilégier. On parle des super-aliments ainsi que des adaptogènes, mais aussi des plantes qui peuvent nous aider à booster notre système immunitaire. Elle nous donne également des conseils pratiques en aromathérapie, donc des huiles essentielles à avaler ou à appliquer de manière locale. Elle nous donne aussi des conseils sur les compléments alimentaires, ainsi que des diverses activités comme le sport et les différentes médecines alternatives à tester. Enfin, on finit par parler de la gestion émotionnelle, car oui, le stress contribue grandement à notre santé. Et je sais de quoi je parle. Cet épisode est divisé en deux car il fait plus de 1h20. Bonne écoute ! Bonjour Claire ! Bonjour Ena ! Merci d'être présente, en tout cas virtuellement, avec ces temps de cloisonnement. C'est un plaisir en tout cas, également. Alors donc aujourd'hui, on s'est dit que c'était un bon moment pour parler du système immunitaire. Alors évidemment, disclaimer, on ne va pas vous dire comment guérir du coronavirus, mais comment renforcer son système immunitaire. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux nous dire qui tu es en quelques phrases ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Claire Colson, je travaille en tant que naturopathe, sophologue, hypnothérapeute et aromathérapeute depuis 8 ans. Je travaille dans deux cabinets, un cabinet à Paris dans le 16e arrondissement et aussi un cabinet à Melun dans le 77, où je collabore en fait avec un médecin, une docteure au féminin, qui est Claire Delval et qui spécialise dans la Madrid Line. Donc voilà, je l'accompagne, je collabore par rapport à ses suivis qui sont importants et très, très enrichissants. D'accord. Alors ça fait 8 ans que je pratique, je suis thérapeute et c'est suite à une reconversion en fait complète, parce qu'avant j'étais directrice d'hôtel, donc dans un milieu qui est complètement différent de la santé. Et voilà, j'y suis arrivée suite à des problèmes de santé notamment. C'est ce qui m'a poussée à connaître la naturopathie. Et en fait, j'avais des fatigues complètement inexpliquées. J'avais de médecin en médecin qui me faisaient des analyses, personne n'arrivait à trouver. Certes, j'avais un emploi qui était très fatigant en termes d'amplitude horaire et stressant, mais ça ne pouvait pas expliquer du tout ces coups de barre vraiment absolument incroyables que j'avais. Et donc, je errais de médecin en médecin. Et je n'arrivais pas à trouver la cause de tout ça. Et en discutant en fait avec la belle-mère de ma sœur qui est naturopathe, en fait, elle m'a invitée à, après un questionnaire assez pointu, elle m'a rendu vers un test des intolérances alimentaires. Et il s'est révélé en fait que j'étais intolérante à beaucoup de choses dans l'alimentation et principalement à ce que je consommais. Donc, ça n'allait pas du tout. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire l'éviction de ces aliments, j'ai retrouvé une pêche incroyable, je n'avais plus du tout de coup de pompe. C'était quasi immédiat. En quelques jours, ça a transformé ma vie. Et je me suis dit, mais c'est tellement génial ça. Alors que ça fait plusieurs années que j'essaie de trouver que personne au niveau de la santé, en tout cas classique, arrive à m'aider véritablement. Et là, j'ai trouvé vraiment une réponse en naturopathie. Voilà, c'est ce que je veux faire. Ça m'est apparu comme une évidence. Et voilà, si ça m'a aidée, ça peut aider les autres. Et j'ai ressenti le besoin de pouvoir partager ce savoir, ces informations. Et c'est ce qui m'a donné l'envie de me reconvertir, en tout cas en naturopathie. J'ai commencé une démarche pour mettre fin 15 ans de carrière dans l'hôtellerie. C'est souvent comme ça. Oui, tout à fait. C'est une histoire de vie qui fait qu'on s'oriente vers quelque chose qui nous parle plus à l'intérieur. En tout cas, moi, ça m'a vraiment éclairée. Ça a éclairé mon chemin. Et ça m'est apparu comme une évidence derrière. Et tu étais intolérante à quoi, du coup ? Alors, j'étais intolérante au gluten, au lactose, aux œufs. Et principalement, j'avais une alimentation composée de pâtes, de yaourts, de fromage. Donc, forcément, ça n'est pas du tout. Et je crois que je mangeais à l'époque pour tenir le coup dans l'hôtellerie, parce que j'ai des belles journées de 12 heures. Je mangeais, je pense, facilement deux œufs durs par jour. Ah oui. Pour éviter de grignoter des petits croissants. Et donc, forcément, j'ai changé tout ça. C'est jamais évident. Au début, on met du temps à changer son alimentation. Donc, je sais par quoi on doit passer, ce que j'ai expérimenté moi-même. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de santé, derrière, c'est absolument incroyable. Ça change tout. Quand on arrive à mettre le doigt sur ce qui pose problème et qu'on apporte des solutions naturelles qui fonctionnent, ça peut transformer une vie, en tout cas. Et est-ce que tu as pu reprendre certains aliments après, quand tu as réparé ta paroi intestinale, par exemple ? Oui, tout à fait. Longtemps après, ce qu'il a fallu du temps pour restaurer ma paroi intestinale, elle était devenue très perméable. Donc, voilà, il y a eu l'apport de compléments alimentaires qui se sont avérés obligatoires. Parce que, voilà, même si on fait attention à l'alimentation, bien évidemment que ça aide et c'est primordial. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Quand on est comme ça depuis plusieurs années, on a besoin de temps aussi pour réparer, puis d'une petite aide extérieure pour vraiment que ça soit entièrement profitable. Donc, ça a été à base de compléments alimentaires, de probiotiques, de substances spécifiques pour travailler sur la perméité intestinale. Et c'est vrai qu'on arrive à récupérer un système digestif qui fonctionne beaucoup mieux, sans les désagréments de ce qu'on appelle les trous fonctionnels de l'intestin derrière. Je constate en cabinet qu'il y en a énormément. Souvent, on démarre de l'intestin parce que, sincèrement, c'est la clé de voûte. C'est vraiment ce qui est le plus important presque dans le corps humain. En plus, on va en parler, mais c'est vrai que ça a un rôle très important par rapport au système immunitaire. Alors justement, prenons les bases. Qu'est-ce qu'un système immunitaire et à quoi sert-il ? Alors, le système immunitaire, il est invisible à nos yeux, mais pourtant, il assure la garde de jour comme de nuit. Donc, il est absolument indispensable. Il est fait d'un système d'interaction assez complexe qui mange des organes, des cellules, des substances. Et c'est majoritairement des cellules qui assurent ce système immunitaire et qui sont logés dans ce qu'on appelle les organes lymphoïdes, qui réceptionnent la lymphe. Alors, on a par exemple la moelle osseuse, le thymus. On en a aussi dans la rate, dans les ganglions lymphatiques, comme son nom l'indique, dans les amygdales. Voilà, il y a tout un amas de cellules lymphoïdes qui assurent notre système immunitaire et notamment énormément aussi dans l'intestin, qui joue un rôle primordial, puisque c'est lui qui, on va dire, assure 70% de notre immunité. D'où l'importance de chouchouter son intestin. Exactement, exactement. C'est hyper important. Et pour ceux qui ne savent pas, le thymus, c'est une glande qui est située dans la poitrine, au centre, c'est ça ? Absolument. Un petit peu... Alors, on est sur le bas de la gorge, en fait, entre le milieu de la poitrine et le bas de la gorge. Voilà, c'est une glande qui est très importante pour le système immunitaire. Et on a en fait deux réponses immunitaires en nous. On a ce qu'on appelle une réponse immunitaire qui s'appelle l'immunité innée, parce qu'on est en fait avec cette immunité et elle nous est transmise par la génétique, par nos parents. Donc voilà, on arrive au monde, on est avec un système immunitaire qui est défini, qui s'appelle l'immunité innée. Et ensuite, ce système immunitaire inné, il ne fait pas de différence par rapport à ce qu'il va combattre, en fait. C'est un petit peu un système immunitaire un petit peu aveugle, contrairement à la deuxième, en fait, ou deuxième moyen de répondre de manière immunitaire, qui est la réponse immunitaire spécifique, ou dite de l'immunité acquise. Et elle passe vraiment par la reconnaissance de l'agent attaqué, de la mise en meurtre de cet événement. Donc on a, en fait, là, on a vraiment ce système immunitaire qui devient intelligent et qui reconnaît l'intrus. Donc on a vraiment ces deux étapes de la réponse immunitaire, l'immunité innée et celle qui est acquise. Et on ne met pas, en fait, on n'a pas du tout les mêmes réponses en fonction de si c'est de l'immunité innée qui s'exprime ou de l'immunité acquise qui s'exprime. Par exemple, pour la réponse immunitaire innée, comme aide, on va avoir les barrières physiques, c'est-à-dire la peau, les muqueuses, tout ce qui va nous protéger, en fin de compte, de l'extérieur qui joue un effet barrière. On va avoir aussi dans la bouche, on a des filtres, justement, comme la salive. Les yeux aussi sont des filtres avec les cils, les oreilles, le nez. Toutes les muqueuses qui nous offrent aussi des passages au microbe, mais elles ont un vrai système immunitaire qui va nous prémunir, justement, des attaques extérieures. Ce qui aussi appartient à l'immunité innée, c'est le caractère inflammatoire. L'inflammation, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait penser que l'inflammation, c'est négatif, en fin de compte, pas du tout. Au début, quand l'inflammation est là, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est celle qui va nous garantir, justement, contre des agents pathogènes. Le fait qu'un endroit de notre corps chauffe et devienne peut-être douloureux, chaud et rouge, c'est qu'il y a justement des agents immunitaires qui sont là et parce qu'ils ont reconnu, en fait, des agents pathogènes. Donc, l'inflammation va plutôt nous protéger. Totalement, c'est l'inflammation chronique qui est problématique. Absolument, l'inflammation qui est ponctuelle et a un rôle vraiment de protection. C'est notre amie. C'est celle qui va nous donner, justement, déjà le message qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là et qui va nous prévenir, nous protéger contre les agresseurs. Voilà, elle va mettre en œuvre, en fin de compte, ce qui va nécessiter la réparation des tissus, en cas de lésion, par exemple. On a aussi, voilà, le principe des interférons, qui sont des petites protéines, des glycoprotéines, et qui vont inhiber, eux, la multiplication des virus intérieurs des cellules. On en a beaucoup parlé par rapport au VIH, puisque les thérapies, notamment ciblées, étaient à base d'interférons, justement, pour inhiber la croissance et l'augmentation du VIH à l'intérieur du corps. D'accord. Il me semble que, justement, quand j'avais commencé l'acupuncture, il parlait du système immunitaire inné et acquis. Ça me rappelle quelque chose. Voilà, donc ce système immunitaire dont on parle. Et le deuxième, donc la réponse immunitaire plutôt spécifique, c'est composé, en fait, de l'infocyte B et de l'infocyte T. Voilà, et on a majoritairement, en fait, des lymphocytes T qui sont en circulation. Ça compose à peu près 80 % de cette réponse immunitaire spécifique. Voilà, c'est les grands soldats, on va dire. Et alors, c'est quoi les signes d'un système immunitaire affaibli ? Oui, donc, alors, les signes d'un système immunitaire affaibli vont être essentiellement, en fin de compte, la fatigue que l'on va rencontrer, une fatigue plus ou moins chronique, une fragilité aussi, une sensibilité par rapport aux petites infections qu'on peut rencontrer. Voilà, on a souvent des rhumes, on attrape un petit peu tout ce qui passe, on peut développer aussi des petites gastros. Voilà, c'est souvent l'hiver, on a du mal, on est fatigué, on dort mal, on se sent faible, en fait, un petit peu de manière générale. Et surtout, on a du mal à résister, en fin de compte, aux infections. On est sensible, en fait. C'est ce qui nous donne, on va dire, les signes d'un système immunitaire affaibli. Oui. Et alors, pourquoi le stress, il affaiblit le système immunitaire ? C'est quoi les risques si tu es stressé pendant plusieurs mois, par exemple, et que ton cortisol, il est toujours à fond ? En effet, quand on subit un stress chronique qui dure trop longtemps, comme son nom l'indique, en fait, le stress, c'est quelque chose qui est positif à partir du moment où il est ponctuel et que le corps y répond de manière adaptée. Ce qui pose problème dans le stress, c'est qu'il y a une désadaptation, en fin de compte, du corps par rapport à un effet qui est stressant. C'est-à-dire que sur du moyen, voire sur du long terme, l'individu ressent une forme de stress, il va y répondre par une sécrétion de cortisol, qui est une hormone qui est sécrétée par les glandes surrénales, qui sont des petites glandes qui coiffent les reins. Donc, elles sont situées dans le dos. Et ces petites glandes, en fait, elles ont tout un tas d'hormones à leur actif. Il y a de l'adrénaline, il y a du cortisol. Et quand on rencontre un stress, quel qu'il soit, on va sécréter différentes hormones pour pouvoir nous permettre de gérer ce stress. Et notamment, voilà, l'adrénaline pour nous faire réagir, c'est ce qui va nous faire bondir, nous rendre combatifs. Et le cortisol, le cortisol, c'est une hormone qui va nous faire tenir le coup. Il a des propriétés anti-inflammatoires. Donc, ça nous permet de résister sans avoir mal, par exemple. Il a des propriétés aussi qui sont stimulantes. Donc, voilà, on ne ressent rien, on tient le coup, on n'est pas fatigué, voilà. Donc, ça, c'est vraiment des hormones qui sont absolument extraordinaires. Le souci, c'est quand c'est sécrété de manière chronique. La glande surrénale, qui est située au niveau des reins, n'a plus d'hormones à sécréter. Et au bout d'un moment, le système s'effondre, il n'y a plus de cortisol. Et c'est là où on arrive en cas de burn-out. Mais avant ça, quand on produit trop de cortisol, avant l'effondrement de ce cortisol, en fait, on a remarqué que ce cortisol, en fait, a des propriétés qui sont absolument délétères par rapport au système immunitaire. En fait, c'est un anti-inflammatoire naturel. Et on a compris qu'on avait besoin de l'inflammation pour lutter, nous, de manière ponctuelle, contre les organismes pathogènes qui essayent de rentrer dans notre corps. Donc, ça fait un petit peu... En fait, c'est contre-productif, malheureusement. En plus de ça, le cortisol provoque de la rétention hydrosseuse, c'est-à-dire qu'on va gonfler, on va prendre de la graisse au niveau abdominal. Il y a toute une cascade, en fin de compte, de réactions suite à la sécrétion, on va dire, trop importante et de manière trop chronique de ce cortisol. Donc, c'est malheureusement très mauvais pour le corps, et pas seulement pour le système immunitaire, mais le corps de manière générale, de rester en confrontation, de manière, voilà, avec une situation, un environnement qui est trop stressant pour nous et pour lequel on n'aurait plus de faculté d'adaptation. Oui, et on parle d'adrénale fatigue en anglais, c'est ça ? Tout à fait, voilà. C'est l'adrénale fatigue, c'est exactement ça. C'est une surexpression de l'adrénaline et du cortisol qui est complètement bénéfique sur un stress qui est ponctuel. Donc, c'est ce qui va nous sortir de situations difficiles, qui va nous donner envie de combattre, qui va, on va dire, révéler un potentiel qu'on pensait ne pas avoir. Sauf que, quand ça dure trop, ça nous épuise. On a vraiment, voilà, toute l'adrénaline, les réserves d'adrénaline et cortisol n'existent plus au niveau national, elles sont à plat. Et dans ces cas-là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est du repos, de la récupération. On le voit bien dans le cadre de véritables burn-out. De toute manière, on est procédé, on n'arrive plus à rien faire du tout. Et il y a des plantes, il y a des compléments alimentaires qui peuvent nous aider à remonter sur l'adrénaline. Mais c'est avant tout, voilà, prendre soin de soi et se reposer. Ouais. Et comment ça se crée, justement, l'adrénaline et le cortisol ? Quand tu dis qu'il y en a plus, c'est parce que ça a été trop utilisé. Mais à la base, comment c'est créé ? Est-ce que tu sais, ça ? Par les glandes surrénales, celles, qui sécrètent en fin de compte ces hormones qui vont justement nous protéger par rapport au stress. Et c'est vraiment à ce niveau-là que ça va être sécrété. D'accord. Et alors, c'est quoi les autres facteurs qui affaiblissent le système immunitaire ? Les autres facteurs qui vont affaiblir le système immunitaire, ça va être, par exemple, une mauvaise hygiène de vie. Par exemple, avoir une alimentation qui ne soit pas du tout adaptée, avec beaucoup de produits transformés, industriels, parce qu'on n'a pas ou peu de vivants, pas d'aliments vivants, pas d'alimentation vivante dedans. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont pauvres en nutriments, en vitamines, enfin, elles sont carencées en oligo-éléments. Donc, l'alimentation qui ne serait pas adaptée, ou qui ne serait pas une alimentation santé, est un vrai facteur, malheureusement, de baisse du système immunitaire. Le fait de ne pas avoir véritablement d'activité physique aussi, va affaiblir le système immunitaire. On a besoin de bouger, pour avoir de l'énergie, pour faire du muscle, parce que c'est le muscle qui va nourrir aussi nos globules blancs. On a besoin aussi d'activer nos petits systèmes énergétiques, qui sont les mitochondries qui vont produire de l'ATP. C'est ce qui va nous aider aussi à nous donner de l'énergie, et notamment notre système immunitaire, pour nous défendre. On a besoin de détoxiner aussi. En faisant du sport, on va transpirer, on va faire bouger les toxines, on va les excréter. C'est ce qui va nettoyer aussi notre organisme, via les différents organes émonctoires du corps, notamment la peau. C'est le principe de la transpiration. Le fait de ne pas pratiquer le sport, malheureusement, ça a aussi un impact direct sur notre santé physique, et pas que. Au niveau émotionnel aussi, on sait très bien que c'est un excellent anti-stress. Et je rajouterais aussi, comme facteur, on va dire, qui impacterait la faiblesse du système inter, ce serait justement ne pas gérer son stress, subir un stress de manière chronique, comme on l'a vu par rapport au phénomène du cortisol. La gestion du stress est absolument essentielle pour renforcer son système immunitaire. L'environnement aussi, malheureusement, va affaiblir notre système immunitaire. Les polluants, tous les toxiques que l'on peut ingérer, sentir, qui nous pénètrent, que ce soit par les organes olfactifs, par la peau, par la bouche, vont encrasser notre corps et vont affaiblir notre système immunitaire, puisqu'il va y avoir énormément de travail justement pour nettoyer, et notamment le foie. On pense beaucoup au foie qui est à l'origine de ce travail de nettoyage. C'est comme une petite usine de traitement des déchets qui va être surchargée. On a besoin de ce foie en bonne santé pour avoir de la vitalité, pour qu'il puisse faire son travail de manière optimale. Donc l'environnement, tout ce que l'on peut respirer, tout ce qu'on peut manger, tout ce que l'on peut se mettre sur la peau, est extrêmement important, d'où l'intérêt de consommer des produits les plus naturels possibles, bio, de saison, en essayant d'avoir des produits non transformés si possible. Les ongles électromagnétiques aussi sont des perturbateurs du système immunitaire. On en parle de plus en plus, ça ? Absolument, et notamment de la 5G. On sait qu'on a besoin d'être vigilant par rapport à ça parce qu'il y a un véritable impact sur la santé. Il y a beaucoup d'électro-sensibles de plus en plus. On sait que ça baisse le système immunitaire, que ça cause des véritables problèmes de santé et c'est prouvé maintenant. On a aussi les perturbateurs vodocriniens que l'on peut trouver dans les produits cosmétiques, dans les bouteilles en plastique qui viennent perturber notre système hormonal, qui se mettent à la place de nos hormones, qui viennent désorganiser tout notre système, qui a un impact véritablement sur la santé. Et sachant que le système hormonal est très lié au système nerveux, donc à la gestion du stress, qu'à partir du moment où le système hormonal est impacté, le système nerveux l'est aussi. On a vu un petit peu plus haut, on a parlé justement de l'impact du stress sur le système immunitaire. Donc tout travaille en cascade en fait. Tout est intimement relié et c'est ça qui est absolument incroyable et toujours surprenant. Et c'est ça le problème, c'est que maintenant, beaucoup plus de personnes sont stressées par rapport à il y a quelques années, quelques décennies. On vit tous dans un stress chronique et c'est ça le problème aussi, ça n'aide pas du tout. Et c'est vrai que le sport, ça me faisait penser, ça libère aussi des hormones qui sont plutôt bonnes, de la sérotonine, non ? De la sérotonine et des endorphines de manière générale. Donc on va aussi avoir un impact du système nerveux via le sport. C'est vraiment une des pratiques qui est relativement facile à mettre en place quand même, qui peut être peu coûteuse suivant la pratique sportive et qui a vraiment un bénéfice, que ce soit au niveau physiologique ou au niveau psycho-émotionnel. C'est ça. Et puis là, vu qu'on est confiné, même si vous avez l'habitude d'aller en club pour faire du sport, étirez-vous le matin ou faites un peu de stretching, d'exercice. Il y a plein de choses sur YouTube et ça va vous aider à bien démarrer la journée et à être un peu plus positif. Moi, je sais que quand je fais du sport le matin, généralement, ma journée, elle se porte beaucoup mieux. On ne voit plus du tout les choses de la même manière. Voilà, on a une autre orientation, mais ces petites lunettes roses et justement, c'est grâce à la sécrétion des endorphines qui ont été générées après la séance de sport. Et je ne sais pas si tu as vu, il y a une vidéo qui circule, enfin plusieurs vidéos qui m'ont fait marrer, où en gros, vu qu'on est confiné, qu'on ne peut pas courir dehors, en tout cas, on essaye d'éviter. Tu es devant ton lavabo de cuisine, tu mets du liquide vaisselle et de l'eau et tu te tiens bien pour éviter de te péter la gueule et ensuite, tu marches et ça fait vraiment comme si tu pouvais courir ou marcher. Oui, oui, j'ai vu ça comme un tapis. C'est pas drôle. Bon, par contre, il faut éviter d'aller aux urgences en ce moment, donc il faut faire très attention. Voilà, on s'attache au lavabo. Voilà, exactement. C'est quoi le rôle du système digestif dans notre système immunitaire ? Tu parlais effectivement que ça vaut à peu près à 70 %, c'est hyper important. Comment notre système digestif affecte notre système immunitaire ? Alors, le dérèglement du système digestif et notamment de l'intestin, ce qu'on appelle une dysbiose intestinale, c'est-à-dire un désordre et un déséquilibre des souches qui composent notre microbiote intestinal va, en fin de compte, avoir un impact direct sur l'immunité. On a des souches spécifiques, donc des petites bactéries intestinales qui sont profitables pour nous, qui garantissent, en fin de compte, l'immunité et pas que. On produit aussi des neurohormones, par exemple, dans l'intestin. Donc, c'est-à-dire que ça a aussi un impact sur notre système nerveux, comme son nom l'indique, des neurohormones. Donc, on a vraiment un système complexe qui est un des systèmes les plus importants que puissent avoir dans le corps. On parle souvent de deuxième cerveau, mais il y a certains chargeurs en neurosciences qui nous ont même dit que l'intestin était quasiment le premier cerveau. Tant qu'il a d'importance que ça soit au niveau physiologique pur, via le système immunitaire, mais aussi sur la gestion psycho-émotionnelle. Donc, comme on a vu plus haut que tout était lié, quelque part, le stress, le système immunitaire, il y a vraiment une corrélation entre les deux presque quasi immédiate. On comprend l'importance de chouchouter son intestin et éventuellement de rajouter des bifidobactéries ou des souches de bactéries qui pourraient renforcer notre immunité. Est-ce que le système immunitaire se modifie en fonction des cycles féminins ? C'est une question que je trouve assez intéressante. Oui, on peut remarquer qu'il y a une modification du système immunitaire en fonction des cycles. Notamment, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a vraiment un lien entre système endocrinien hormonal, système nerveux. On le ressent, nous, parfois les femmes, justement, on sent qu'on est beaucoup plus anxieuses, orita, boutriste, à certaines parties du cycle féminin. Et donc, forcément, c'est un impact au niveau de notre système immunitaire. On le ressent, parfois, on peut tomber malade plus facilement. On peut remarquer, en tout cas, que ça peut arriver en sortie de menstruation, par exemple. Après les règles, on est un petit peu affaibli et ça peut arriver qu'on soit un petit peu plus sensible, justement, qu'il y ait plus de développement, notamment, d'infections bactériennes au niveau gynécologique. On peut l'observer, ça, en cabinet. À cause de la baisse d'hormones qu'on a à la fin des règles, c'est ça ? Voilà, la débâcle hormonale que l'on peut constater et qui nous impacte toutes un petit peu de manière différente. Mais parfois, il y a vraiment des effets qui sont assez impressionnants et assez forts. Et en effet, le système immunitaire derrière, forcément, par cascade, va être bouleversé. C'est à cette période qu'il faut, évidemment, prendre tous les compléments alimentaires que l'on a pour le système immunitaire. En tout cas, c'est à cette période qu'il faut se concentrer dessus aussi. Il ne faut pas les oublier, quoi. Absolument. Notamment, une semaine avant, soit qu'un jour, donc en deuxième partie ou une semaine avant l'arrivée des règles, pour des parties qui ne seraient particulièrement sensibles, on peut conseiller un apport de magnésium pour stabiliser notamment le stress, la fatigue. On peut aussi conseiller en cas de perte abondante justement la prise de fer si jamais on pouvait constater une anémie de manière un petit peu chronique. Il y a des petites choses, des petites précautions à faire. Par rapport aux douleurs aussi, il y a d'autres compléments alimentaires à prendre qui peuvent aider à passer cette période. Des plantes aussi qui travaillent sur le côté spasmodique, toutes ces contractions, ces crampes que l'on peut ressentir ces douleurs au niveau du ventre. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire autour de ce qu'on appelle le syndrome pré-mensuel. Oui, de toute façon, on va parler un petit peu du côté pratique et des conseils que tu peux nous donner sur le système immunitaire. Mais d'abord, une petite question, quels sont les éléments à tester quand on veut voir comment se portent nos systèmes immunitaires ? Je pense aux prises de sang par exemple. On va tester principalement sa vitamine D qui est la grande vitamine de l'immunité, la vitamine D que l'on synthétise quand on s'expose au soleil notamment. On sait que notamment lorsqu'on habite les villes, lorsque l'on part en vacances, on est tous amenés par prévention à se protéger avec beaucoup d'écrans et on s'aperçoit à force que malheureusement on synthétise de moins en moins de vitamine D par surprotection consolaire. Mais voilà, il faut arriver à trouver le juste équilibre entre se protéger mais quand même s'exposer de manière sécure à un soleil naturel qui soit peu chaud et c'est ce qui va permettre de synthétiser la vitamine D qui va nous servir tout l'hiver à nous protéger donc au niveau immunitaire mais pas seulement, c'est la vitamine aussi de la dépression saisonnière justement quand on a une chute de la luminosité pendant les périodes de Noël. Tout malheureusement ces périodes ne sont pas forcément formidables et c'est aussi une grande protectrice c'est une vitamine anti-cancer. Je crois qu'il y avait un spécialiste qui avait dit en gros évidemment il faudrait sortir tous les jours idéalement quand il y a du soleil alors en Ile-de-France c'est pas forcément évident mais en tout cas il disait c'est quand votre peau elle commence un petit peu à rougir ça y est vous avez eu votre dose vous rentrez. C'est plutôt du bon sens en fait. c'est toujours du bon sens que ce soit une naturopathie ou des médecines on va dire orientées naturelles traditionnelles on est vraiment sur du bon sens on n'a absolument rien inventé on ne fait que reprendre ce que nous ont enseigné les anciens tout à fait et qui à juste titre avait pu observer par des moyens empériques et noter que certaines pratiques avaient des effets positifs sur la santé. Complètement. Et donc également ce qui est intéressant de mesurer en termes d'analyse sanguine ça va être aussi tester son niveau de magnésium comme de fer de zinc de vitamina de selenium voilà on a plein plein de choses à vérifier mais principalement ça va être de cet ordre là. Mais de toute évidence l'ordonnance est à se procurer auprès d'un médecin généraliste puisque c'est le seul habilité à prescrire ce type d'analyse sinon c'est à vos frais en tout cas. Alors du coup Claire tu vas nous donner des conseils pour boster notre système immunitaire on va d'abord parler de l'alimentation parce que c'est très important quels sont les aliments à réduire voire à proscrire ? Alors on pourrait parler du sucre évidemment c'est un des plus grands acidifiants que l'on puisse connaître c'est vraiment l'ennemi numéro un le sucre c'est plus le gras on a changé complètement au niveau diété éthique de son fusil d'épaule voilà maintenant on combat le sucre on n'est plus taille fine maintenant c'est plus trop taille fine trop taille fine on est bien d'accord donc c'est un acidifiant c'est ce qui va provoquer aussi beaucoup de glycation au niveau du métabolisme c'est pro-oxydant donc ça va acidifier notre terrain ce qui va pardon la glycation pour ceux qui ne savent pas la glycation pour ceux qui ne savent pas ça va transformer en fin de compte ce sucre en caramel à l'intérieur de notre corps pour vraiment résumer ce que ça va provoquer donc forcément avoir du caramel dans les veines ou dans l'organisme c'est pas forcément ce qui est recommandé ça va être très pro-oxydant et on a vraiment besoin justement plutôt d'antioxydants pour être en bonne santé donc on est complètement à l'inverse en fin de compte de ce qui va être bénéfique pour notre corps ouais est-ce qu'il y a d'autres aliments à réduire en plus ? oui on a notamment tout ce qui est produits laitiers qui sont aussi pro-inflammatoires notamment les produits laitiers de vaches ils contiennent aussi des produits pas forcément nécessaires comme des hormones de croissance comme des traitements antibiotiques des antifangiques des pesticides on retrouve des traces de tout ça et c'est ce qui vraiment pose problème au niveau de la santé on peut constater qu'il y a beaucoup de problèmes de digestion qui sont liés à la consommation des produits laitiers de vaches notamment beaucoup moins par rapport à la consommation de produits laitiers de brebis et de chèvres et donc on conseille notamment en naturopathie de s'orienter plutôt vers des produits de lait végétaux comme des laits d'amande des laits de riz du lait de coco et notamment des yaourts de coco des yaourts de champ voire des yaourts de soja pour les personnes qui peuvent se permettre et qui aiment Est-ce qu'il y a d'autres produits à côté de ça des produits laitiers et du sucre ? On a tout ce qui va provoquer de l'acidité qui va acidifier notre terrain c'est-à-dire en plus du sucre et des produits laitiers de vaches on va pouvoir par exemple noter que le café la consommation excessive de café va être aussi problématique la consommation de viande rouge en excès bien évidemment ce sont tout ce qui produit alimentaire trop passive va poser problème à l'intérieur de notre corps L'alcool aussi quoi Et l'alcool aussi bien évidemment Un des plus grands acidifiants aussi c'est ce qu'on va réduire en premier peut-être avec le café aussi quand on s'occupe de l'alimentation et de sa santé En parlant d'acidité il y a aussi la respiration j'imagine quand on respire pas assez c'est acidifiant Absolument tout à fait quand on bloque le processus respiratoire on va vers l'acidose tout simplement parce qu'on limite la sortie des acides qui sont générés par le poumon qui est aussi un de nos organes émonctoires au même titre que le foie au même titre que l'intestin au même titre que la peau au même titre que le rein qui sont toutes les petites usines à déchets qui composent le corps et qui permettent l'élimination des toxiques et des toxines C'est hyper important donc prenez une bonne respiration pendant que vous écoutez ce podcast Quels aliments on peut privilégier pour renforcer son système immunitaire ? Alors on va pouvoir privilégier tous les fruits et légumes qui contiennent de nombreux antioxydants et qui vont être protecteurs notamment tout ce qui est frais puisqu'on prône vraiment l'alimentation vivante crue et de saison en naturopathie donc c'est quelque chose qui est relativement facile d'accès On va aussi s'orienter sur des aliments en fin de compte lactofermentés Ah t'adores ça moi Donc ça c'est très très intéressant au niveau de la santé donc on n'a vraiment pas besoin de grand chose pour faire des légumes et voir quelques fruits lactofermentés on a besoin juste d'eau, de sel et un bocal et de les laisser reposer les temps prédéfinis donc c'est très économique c'est ce qui était un des principes de conservation majeur auparavant d'ailleurs ça permet d'avoir une conservation plus longue et on va dire sécure pour la santé et c'est ce qui va nous permettre justement d'avoir de l'acide lactique c'est les sucs qui sont transformés dans l'acide lactique qui vont nourrir en fin de compte nos bactéries et on peut le faire donc avec des carottes avec du chou notamment la choucroute c'est un produit lactofermenté des picoches de légumes la pâte miso aussi c'est une pâte de soja fermentée et à côté de ça la choucroute ou en tout cas du kimchi du chou fermenté on en trouve de plus en plus dans les magasins bio et il y a plein de marques qui se trouvent au frais qui sont super bonnes j'en ai mangé encore un midi en fait j'en rajoute toujours dans mes plats j'en rajoute tous les jours j'adore ça en plus le chou ce qui est génial c'est que voilà on en trouve de plus en plus absolument le kimchi c'est en coréen à l'origine mais en effet c'est un produit santé tu as un très bon réflexe par rapport à ça on peut aussi consommer du kéfir soit de fruits ou de lait on va pouvoir consommer aussi d'autres formes de prébiotiques par exemple de la chicorée ça va nourrir nos bonnes bactéries on va pouvoir consommer aussi des feuilles de pissenlit il y a des prébiotiques dedans des topinambours du sarrasin de la banane des pommes des lentilles des tomates on pourra trouver ça aussi dans les aspèches dans les céréales complètes dans des graines de lin dans des baies et notamment dans le lait maternel donc on comprend que le lait maternel soit d'une composition idéale pour nourrir les bébés puisqu'on a déjà des prébiotiques qui vont nourrir nos propres bactéries et il y a aussi le kombucha du coup quand on parle du kéfir j'imagine que le kombucha en fait partie absolument et ça on le trouve de plus en plus pas seulement dans les magasins bio mais aussi dans les magasins de plus grande consommation et j'imagine qu'il y a aussi tout ce qui est ail, oignon rouge qu'est-ce que c'est-tine c'est ça ? tout à fait absolument et j'ai oublié peut-être de citer le lignuline de chicorée c'est ce qu'on trouve dans la chicorée du matin dans le produit ricorée par exemple qui est un mélange de café et de chicorée mais on le trouve en magasin bio pur sous forme de chicorée et c'est ce qui pourrait remplacer un petit peu le café donc c'est intéressant ça nous permet en plus de diminuer nos consommations de café mais aussi d'amener des bons prébiotiques pour notre flore intestinale oui parce que la marque ricorée même si c'est très bon c'est quand même bourré de choses qui ne sont pas top donc quand on veut faire un effort par rapport à ça c'est pas si compliqué de le faire à la maison effectivement on mélange du chicorée et du ricorée et puis on peut mettre un peu de lait végétal un peu de sucre de coco par exemple ce genre de choses complètement je cite juste à titre d'exemple parce que c'est ce qui permet tout le monde connaît la ricorée en fait donc ça permet vraiment de voir à quoi ça correspond et dire oui en effet voilà c'est ça mais on est toujours sur des préférences de choix santé et en effet on le conseille sous forme de chicorée pure on le trouve aussi maintenant dans les grands magasins je crois qu'il y a la chicorée le roux qui refait surface et qui revient aussi d'actualité et comme tu le disais tout à l'heure en effet la quercétine qui est contenue dans les oignons rouges est extrêmement importante au niveau santé notamment santé immunitaire mais aussi pulmonaire et c'est grâce à ces flavonoïdes qui sont des antioxydants majeurs c'est ce qui va en fin de compte avoir une actité anti-inflammatoire c'est des immunitaires de l'INF-alpha qui produisent des cytokines pro-inflammatoires voilà il y a toute une cascade derrière qui est en fin de compte inhibée grâce à la quercétine et ce qui fait que c'est protecteur par rapport à notre système immunitaire bouffer des oignons rouges ce soir tout le monde il y en a beaucoup dans les oignons rouges c'est là où il y en a le plus c'est bon alors ça va être de saison et c'est intéressant parce que ça a un vrai impact sur les rhinites allergiques ah oui ? oui oui ça diminue fortement en fin de compte la réaction allergique donc voilà en alimentation on va essayer vraiment de pousser la consommation et on les trouve aussi maintenant en complément alimentaire donc encore plus concentré et ça a une vraie vraie efficacité on le constate en cabinet c'est quasi radical et les poireaux ça fonctionne un peu pareil ou pas ? les poireaux aussi et puis ça sert aussi de prébiotique donc c'est toujours intéressant on a vraiment des aliments santé qui sont très globaux ouais non non c'est super et à côté de ça j'imagine qu'il faut privilégier comme d'habitude les oméga 3 toujours les oméga 3 alors soit de animaux des poissons des petits poissons de début de chaîne c'est à dire on va être sur des anchois des petits macros des petits sardines alors on va éviter bien évidemment les saumons et les thons qui sont malheureusement percus de métaux lourds ce sont les plus gros poissons qui mangent les petits qui ont déjà des métaux lourds donc on va choisir vraiment ce que j'appelle les petits poissons des mères froides de début de chaîne ça va être intéressant et surtout aussi sous forme végétale on va les trouver dans des huiles dans de l'huile de colza dans de l'huile de lin dans de l'huile de cameline dans l'huile de noix donc c'est intéressant de le mélanger avec l'huile d'olive si on a l'habitude de faire par exemple des assaisonnements à l'huile d'olive pour qu'au niveau du goût on puisse s'habituer de manière on va dire douce à ces nouvelles huiles qui ont toujours un goût différent en fonction de l'origine et on va aussi les trouver beaucoup dans les oléagineux comme les amants les noix les noisettes voilà c'est très intéressant d'avoir plusieurs formes d'oméga 3 parce qu'elles sont pas toujours biodisponibles de la même manière oui c'est ça le problème c'est que quand tu me prends par exemple des shaya pudding c'est très bien parce qu'à la base il y a des oméga 3 mais ça n'a pas une forte bio assimilation c'est ça absolument malheureusement pour nos amis véganes on constate que c'est pour l'instant dans les petits poissons des mers froides qu'il y a plus d'assimilation en termes d'oméga 3 et c'est pour ça que dans le commerce on trouve souvent et la plupart du temps en fait de l'huile enfin des oméga 3 tirées d'huile de poisson ça existe en version végétale mais il y a un petit peu moins d'efficacité mais c'est déjà très bien quand il arrive quelle que soit la source voilà on fait ce qu'on peut avec ses moyens et en fonction de son éthique moi j'alterne les deux en fait à la base je ne mange pas de produits animaux mais je n'aime pas les appellations donc je ne dirais pas que je suis végane et du coup je prends en ce moment effectivement des oméga 3 de plantes de d'algues mais des fois ça m'arrive d'en prendre avec de poissons tu vois d'accord très bien mais c'est parfait comme ça tu complètes et ça va être extrêmement intéressant pour ta santé en tout cas c'est ça est-ce qu'il y a d'autres aliments où on a fait le tour là ? alors après j'ai envie de te parler des super aliments je pense qu'on a fait le tour en tout cas de ce qui pouvait nous intéresser au niveau des prébiotiques et des aliments lactofermentés ah oui j'ai envie de te parler aussi du psyllium qui sont des petits mucilages en fait des petits grains très fins qui sont des prébiotiques et qui vont nourrir en fin de compte nos propres bactéries qui vont apporter le butyrate qui sont nécessaires à leur développement et ça ça se trouve en magasin bio et ça se mélange soit avec de l'eau ou dans un jus ou dans une petite compote on l'ingère immédiatement parce que sinon ça va grossir et ça va faire une espèce de petite forme un peu gélatineuse qui n'est pas forcément hyper facile à consommer mais ça je confirme parce que c'est vrai quand j'en prends moi je le consomme dans les trois secondes après parce que déjà dans les cinq secondes qui suivent ça devient épais et là pour avaler tout c'est compliqué ça donne un peu la gerbe ça peut être un peu visqueux donc voilà quand on n'est pas habitué au début ça peut surprendre par contre dans une compote ça passe très bien on le sent quasiment pas si on l'ingère tout de suite ça passe tout seul et ce qui est intéressant c'est que c'est un régulateur du transit que ça soit dans un sens ou dans l'autre non seulement ça va nourrir vos propres bactéries mais en plus de ça ça va réguler votre transit et donc du coup tu conseillerais de le prendre de faire des cures et pour quelles raisons dans ces cas là ? alors quand on a un transit un petit peu ralenti ou trop accéléré de prendre pendant quelques jours du psyllium on peut commencer par une cuillère à café pour voir un petit peu l'effet et l'idéal c'est de prendre une cuillère à soupe par exemple le matin ou le soir au moment du coucher ça dépend un petit peu de son transit et de faire des petites cures régulières qui seront avisées plutôt de nutrition de notre microbiote c'est à dire faire peut-être trois semaines de cures ou un mois de cures arrêter recommencer voilà c'est des personnes qui le font qui le font de manière entre guillemets chronique régulière et ça ne pose aucun problème c'est vraiment un aliment santé c'est presque l'aliment favori de notre microbiote la suite la semaine prochaine n'est pas une h shoot m'étonży à la suite c'est parti d'amorf Sous-titrage ST' 501